Certains précurseurs de la science ont dû défoncer des portes pour tracer leur chemin. C'est particulièrement le cas d'Irma Levasseur, la première femme médecin canadienne française et fondatrice de l'Hôpital Sainte-Justine. Partons ensemble à Québec, dans le quartier Saint-Roch en 1877, année de la naissance d'Irma Levasseur, bien sûr. À cette époque-là, le taux de mortalité infantile était très élevé. On peut dire d'Irma Levasseur qu'elle est issue d'un contexte familial qui a été difficile. Son père, qui voulait faire médecine, est devenu finalement journaliste. Sa mère, qui venait d'un milieu bourgeois, était cantatrice et sa mère les a abandonnés alors qu'elle était encore très jeune. Donc, elle était âgée d'environ 10 ans. Le premier exploit d'Irma est donc d'avoir réussi à rester en vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ses trois frères qui meurent très jeunes. On peut supposer que ce drame terrible a fait naître chez Irma l'envie de se battre pour donner de meilleures chances de survie aux enfants. Oui, Irma veut devenir médecin. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas acceptées dans les universités francophones à cette époque-là. Et du côté anglophone, les quelques rares femmes qui y avaient accès n'avaient même pas le droit de faire de stage dans les hôpitaux. C'est pourquoi, à 17 ans, Irma part étudier au Minnesota et obtient son diplôme en 1900. À son retour au Québec en 1903, on refuse de reconnaître le diplôme d'Irma. À force d'acharnement, elle obtient gain de cause grâce à une loi spéciale de l'Assemblée nationale. Elle devient ainsi la première femme canadienne-française à avoir le droit de pratiquer la médecine. Irma Levasseur, après avoir obtenu son droit de pratique au Québec, va aller à Paris et en Allemagne pour se former en puériculture. Elle revient au Québec en 1906 et elle constate, comme tous ses contemporains d'ailleurs, que les taux de mortalité infantile sont véritablement astronomiques. Et elle se met en tête de vouloir fonder un hôpital pour enfants. Montréal se situe au deuxième rang des villes les plus meurtrières pour les nouveaux-nés, tout de suite après la ville de Calcutta. Dans un quartier comme Saint-Henri, par exemple, qui est peuplé de familles ouvrières canadiennes-françaises le plus souvent, au début du 20e siècle, les taux atteignent 280 pour mille, alors qu'à Westmont, juste en haut de la montagne, les taux sont à peu près de 70 pour mille, ce qui est très élevé, mais ce qui est quatre fois moins élevé que chez la population ouvrière. En 1907, Irma Levasseur fait la rencontre de Justine Lacoste-Beaubien, épouse d'un riche financier qui accepte de collaborer à la création du refuge des petits-enfants malades, qui deviendra plus tard l'hôpital Sainte-Justine. À l'origine, le refuge contre 12 lits sur la rue Saint-Denis. Voilà l'apport le plus important d'Irma, un hôpital qui allait devenir une référence dans le domaine des soins pour enfants. Toutefois, dès janvier 1908, Irma est écartée de la direction de l'hôpital pour des raisons non précisées par le conseil d'administration. Irma Levasseur est reléguée au dispensaire. C'est elle qui est la mieux formée et c'est elle qui va assumer le rôle du dispensaire, qui était la dernière tâche que le médecin voulait bien prendre. Irma a déduit à ce moment-là qu'on ne voulait plus d'elle. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on sauve les enfants. C'est ça qui était urgent. Elle s'est retirée pour ne pas nuire au projet. De la même façon, en 1923, c'est à Québec qu'elle fonde un autre hôpital pour enfants qui deviendra l'Hôpital d'Enfant-Jésus. À nouveau, des différences de point de vue feront en sorte qu'elle ne peut demeurer à la direction. Quand on pense au tempérament d'Irma Levasseur, on y va en termes de spéculation. Évidemment, on sait que c'est une femme de tête, on sait que c'est une femme déterminée. C'était vraisemblablement une femme qui s'investissait coréable dans une cause, mais sans compromis. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Trop indépendante, notre Irma? Peut-être. Et c'est probablement ce même besoin d'autonomie qui l'a amenée à partir en Serbie durant la Première Guerre mondiale pour soigner des victimes d'une épidémie de typhus. Elle était la seule femme volontaire du groupe de cinq médecins. Un des docteurs canadiens qui l'accompagnaient, Albany Packett, a témoigné de son grand courage et de son dévouement alors qu'elle oeuvrait dans un environnement particulièrement hostile. Elle a été probablement une des toutes premières femmes laïques canadiennes-françaises à se rendre dans un pays en conflit pour soigner des personnes malades. Après le conflit, elle travaille à New York pour la Croix-Rouge afin de recruter et former du personnel pour secourir les soldats. Elle a d'autres initiatives par la suite, mais des problèmes d'argent et la fatigue l'amènent à terminer sa vie de façon isolée après un séjour mérité ou non en hôpital psychiatrique. Elle décède en 1964 dans des conditions de vie assez précaires. Je dirais qu'Irma Levasseur n'avait qu'une cause, le bonheur et la santé des enfants. Tout se résume dans ces deux mots-là. De son vivant, l'Université Laval lui a remis un doctorat honorifique, mais c'est tout récemment qu'on a reconnu son apport. Maintenant, il existe à l'Université Laval le Prix Irma Levasseur pour les femmes qui se dirigent en sciences. Et à l'Hôpital Sainte-Justine, il y a un an, on a mis son nom en haut de la porte du pavillon principal. Elle serait sûrement très fière de ses honneurs, mais elle serait encore plus fière en voyant que la santé des enfants du Québec s'est grandement améliorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada